moi c'est l'île fiba n'a mis comme a hâte à l'étranger comme c'est un air comme mabrouk athar man alexandre robiot moudira amélie est elle m'a soule à l'amélie est le banque douali fille tout n'est bonjour bonjour merci de m'avoir invité ce matin merci d'accepter l'invitation surtout c'est on va dire sur l'exclusivité donc des lancements très important hier je pense qu'il ya une communication qui va se faire probablement aujourd'hui vous commencez par ce studio donc merci d'avoir accepté notre invitation ce matin deux accords important enfin deux sujets importants le partenariat tunisie banque mondiale après tout ce qui a été dit la dernière fois d'ailleurs qu'on s'est vu c'était un sujet c'était un moment très très sensible et aujourd'hui on parle d'un partenariat de 23 27 entre la tunisie et la banque mondiale et également la signature d'accord de financement du projet elmed je préfère commencer par le partenariat ensuite on ira vers elmed parce que c'est un cadre plus global sur quoi est basée cette relation tunisie banque mondiale sur cinq ans très bien merci alors la relation banque mondiale tunisie elle est beaucoup plus ancienne remonte je crois que j'avais dit ici d'ailleurs à l'époque du président bourguiba et des projets sur l'éducation donc il ya une forte tradition mais là on a alors peut-être revenir un petit peu en arrière justement notre précédente rencontre on avait eu une pause qui s'était effectué aux alentours du mois de mars et on a eu le temps de retravailler le cadre de partenariat sur ces deux mois de bien présenter le thème les thèmes à notre conseil d'administration et donc on a maintenant un cadre de partenariat pour cinq ans avec trois résultats principaux là les questions d'emploi et d'économie le capital humain et la résilience changement climatique et avec en parallèle deux questions transversales les questions de genre et de promotion de la femme dans l'emploi et dans les services et d'autre part les questions de transparence de redevabilité et de participation citoyenne donc ça ce sont les trois thèmes je tiens à souligner que ce sont des le cadre partenariat et le mot est important s'appuie et tirer exclusivement des documents stratégiques du gouvernement et bien sûr de nos nos stratégies corporate je dirais de l'institution mais il s'appuie il est aligné sur la vision tunisie 2035 sur le plan de développement national 2023 25 très bien d'accord ça c'est pour planter de décors pour pour ce partenariat sur quoi elle est basée sur quoi elle est construite alors c'est c'est le le cadre le plus classique mais le plus important je pense d'une relation entre la banque mondiale et un pays c'est bien ça oui effectivement c'est ce qui pose les jalons pour une relation sur cinq ans qui permet de guider les activités entre les deux partenaires et comme j'ai dit mais qui s'appuie et ça c'est pas spécifique à la tunisie sur les stratégies nationales donc nous en fait on travaille en général enfin sur les priorités du pays à du pays et sur les demandes du pays d'accord très bien aujourd'hui ce qui a été ce qui est ce qui est lancé ce que ce que vous même vous avez présenté hier c'est on est à quel stade pour si on devait vulgariser un public qui nous écoute qui dans sa voiture qui peut-être c'est la première fois qu'il entend parler même de ce cadre là ça représente quoi quelle valeur ça est ce que c'est juste pour préparer relation il y aura d'autres d'autres accords voilà ça quelle est la valeur non il n'y a pas d'autres accords donc c'est là c'est vraiment le cadre voilà pour les 2023-2027 voilà et à partir de là donc vous décliner voilà mais bon on avait déjà décliné on s'était pas arrêté de décliner plus dire d'ailleurs ça sert à ce que le lot on y viendra donc le projet elmed qui a été présenté est là qui a dû être approuvé au conseil d'administration le 21 juin donc il ya deux jours et qui porte en fait le l'ensemble de 2 du portefeuille de l'engagement la banque mondiale la tunisie à 2,2 légèrement plus de 2,8 milliards de dollars donc ce projet a été préparé en même temps que nous préparions ce cadre de partenariat le 2,8 milliards de dollars c'est l'ensemble de de l'engagement en cours banque mondiale en cours banque mondiale pour la tunisie très bien alors ça me fait une transition justement pour 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 elle m'aide mâche je voulais habite qu'elle n'a je montre à cela à la wazir l'aktisade on aimerait bien on s'est dit on va essayer d'avoir le ministre de l'économie ça serait bien puisqu'ils ont et tout à fait aussi on parle d'elle m'aide c'est lui même qui a signé avec vous mais vous avez signé avec l'astec avant avant de passer elle mène le temps que quand on essaye de joindre monsieur monsieur le ministre pour l'accord qu'est ce qu'il y a d'autre à dire pour l'accord ce que alors c'est une chose importante c'est que on tient vraiment à je sais d'accord soit une réussite et qu'on essaie de d'optimiser les ressources et l'appui les activités de la banque mondiale pour la tunisie et donc on a essayé d'être à la fois flexible et sélectif et attra et pour atteindre cet objectif on a essayé de 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 déterminer des priorités immédiates très importantes pour le pays et donc en se focalisant sur d'une part les questions de d'énergie donc il ya elle m'aide mais au delà d'elle m'aide et j'espère qu'on aura la possibilité d'en reparler après l'intervention de monsieur le ministre mais donc l'énergie nous pensons que les énergies renouvelables sont une opportunité unique pour la tunisie il faut s'y mettre à fond devenir un hub régional essayer de faire porter selon la stratégie du gouvernement la la capacité de production à 35% de la consommation d'ici 2030 d'essayer de faire venir les investisseurs pour investir il ya je crois qu'il ya 1700 mégawatts de de concessions qui sont prévues actuellement nouvelles donc tout ça c'est très bon c'est un pilier le deuxième c'est la résilience sociale dans un moment quand même un petit peu compliqué on veut essayer d'aider alors c'est sur la sécurité alimentaire et la protection sociale pour nous et finalement l'accès au financement des pm donc sur la première partie de la stratégie on va s'axer sur ces trois priorités sélectives et on va revoir à mis parcours en fonction de la situation des demandes du gouvernement etc pour voir si on est en davantage sur les trois résultats principaux très bien si le si vous permettez monsieur alexandra au bio donc je rappelle représentant résident de la banque mondiale en tunisie et monsieur le ministre qui en direct qui veut bien répondre à une ou deux questions en direct et conditions du live comme on dit justement je vais parler de cet accord entre la tunisie la banque mondiale et puis ça fait une transition aussi pour elmed puisqu'il a également signé avec vous si vous permettez je vais le faire en tunisien comme ça ça fait non ça permet d'avoir une position pour les et en tunisien et en tunisien comment va votre tunisien là je pense moins bien que la cpf je pense moins bien que la cpf ça c'est bien ça il garde le cap donc le cpf bien évidemment c'est voilà donc l'accord dont on était en train de parler c'est loisir c'est mes sites marques publics ce qu'on a dit bonjour alexandre avant vos métiers le bonjour monsieur le ministre ravi d'être avec vous sur ce plateau et merci pour tout ce que vous faites pour notre pays effectivement je confirme donc on a eu hier le lancement officiel de nouveau cadre de cpf le country partnership framework l'étard l'quoterie بين tounis ou bien le banque d'oubli. J'ai une sharecée tariechienne avec le banque d'oubli. J'ai une sharecée tariechienne avec le banque d'oubli. J'ai une souhaitée quand on a reçu l'attifak qui auteur l'amale avec le banque d'oubli. J'ai une fête de trois pas trois jusqu'à trois qu'à trois qu'à 24. M'a reçu, mais c'est difficile, bien on est en train de voir le banque d'oubli ? Ou on parle d'oubli dans le studio. J'ai une étude avec le banque d'oubli ? J'ai pas de savoir ça. M'a reçu d'oublié. Ça a fait. J'ai une relation très éthante pour avoir fait d'oublié dans l'étardi qu'elle audience qui auteur l'étarde, il y a un contrat avec quelqu'un qui auteur d'oublié, ceci est important car il est important car il tourner l'étrache 20 1825. C'est un établissement d'oublié. J'ai un établissement d'oublié. J'ai une étude qui auteur d'oublié, Nous avons travaillé 24 ans avec toutes les villes, avec une élite bottom-up, et nous avons travaillé un petit tour de l'État. Nous avons travaillé 25 ans, 25 ans, qui était déjà 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 en juillet 2020. Donc c'est important d'insister là-dessus, parce qu'aujourd'hui nous avons vu une réunion et il y a un autre scénario dans le domaine de l'État. Nous avons travaillé en ce qui concerne le développement d'un interesse et de l'économie. Cela a été un peu plus de l'économie, et l'économie, les états, les services, les services, les services et les services et les services, ... 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